Le psychanalyse 2.0 Le psychanalyse 2.0, il ne s'inscrit pas dans une société du silence, il est une société de la distance, mais nous sommes maintenant dans une société du dialogue, de l'interactivité, de la simplicité. Les modes de communication ont changé partout, et on le voit particulièrement chez la jeune génération auxquelles le psychanalyse 2.0 est censé s'adresser. Ceux qui ont 20-25 ans aujourd'hui, qui ont été tellement présents dans les cabinets de psychanalyse durant la crise de Covid, qui sont ceux qui auront 40 ans demain, ceux-là n'ont pas du tout le même rapport au savoir que par le passé. Ils n'ont pas le même rapport au sachant, que ce soit dans la médecine, chez les professeurs. Et aujourd'hui, même s'ils respectent le savoir, la façon de leur parler, ça n'est pas de le faire depuis une position froide et hautaine, en considérant que ça suffit à fonder la légitimité. Chez cette génération des 20-25 ans, qui a été beaucoup livrée elle-même, qui a accès directement aux données, qui les maîtrise parfaitement, on ne peut pas faire une séparation, un clivage entre le psychanalyste qui sait et le patient qui ne sait pas. En ça, il y a un mode participatif, et j'ai remarqué auprès de mes patients que, contrairement à ce qu'on nous apprend dans l'orthodoxie psychanalytique, leur expliquer comment fonctionne la cure, comment fonctionne le cerveau humain, leur donner des points de repère sur le chemin qu'ils ont parcouru, et là où ils vont, c'est extrêmement fructueux. D'abord, ils s'y intéressent énormément, ça leur permet de se saisir de leur propre travail, et en général, ce sont des accélérations extraordinaires pour la suite. Alors, au-delà de ce changement de culture chez un psychanalyste, dans les modes de communication, dans les modes de transmission du savoir, dans la façon de guider quelqu'un dans son travail, pour moi, il y a encore l'étape suivante qu'on peut anticiper déjà. Alors, peut-être le psychanalyste 3.0, si on garde le lien avec le web, enfin la métaphore du web 3.0, ou donc qu'on appelle le web sémantique, là où il s'agit de créer, non pas seulement des blocs de données cloisonnés selon les disciplines, mais des structures à partir desquelles la machine constitue elle-même des liens et des données déjà utilisables, je pense qu'il y a une évolution fondamentale pour la psychanalyse, celle à laquelle je travaille constamment, à laquelle je travaille pour mon prochain livre, c'est vraiment de faire la jonction avec des nouvelles sciences et d'autres disciplines de pointe qui n'existaient pas au moment où la psychanalyse a été créée. Et toujours dans l'idée du 2.0, de l'ouverture, ou même du 3.0, de l'interpénétration des savoirs, il y a pour moi une source extrêmement féconde aujourd'hui pour la psychanalyse qui se trouve dans ces nouvelles sciences que sont les neurosciences, la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, au sens de la connaissance de la cellule, puisque notre cerveau, ça n'est rien d'autre que des cellules, la connaissance du corps aussi, parce que la psychanalyse a très souvent affaire à des symptômes qui sont dans le corps. L'angoisse, chacun a pu le vivre, c'est quelque chose d'éminemment corporel, il suffit d'avoir fait déjà une crise d'angoisse pour savoir que ça met la panique dans tout le corps. Donc cette connaissance de la cellule, du cerveau, même de l'énergie, puisque on utilise aussi l'énergie, on aura l'occasion de le développer tout à l'heure, mais ces connaissances qu'un psychanalyste peut aller chercher dans les sciences les plus contemporaines pour essayer d'en tirer les enseignements pour la cure psychanalytique, pour moi c'est vraiment le prochain enjeu et en tout cas c'est celui auquel je travaille. Sous-titrage ST' 501